La journée du Tête, nous avons pris un vol avec plusieurs membres de la famille et une amie à Kim qui n'a jamais eu la chance de voyager. Nous l'avons donc fait prendre l'avion pour la première fois de sa vie pour se rendre à Hanoi et ensuite se rendre dans le petit village natal de ma femme à Ninh Dengue. Nous sommes arrivés juste à temps pour le souper et après avoir mangé un bon repas, nous avons patienté jusqu'à minuit pour voir le ciel se remplir de feu l'artifice. Comme vous le voyez, Kim était très excité et nous a offert une belle performance de danse. Officiellement, c'est illégal de faire des feux l'artifice chez soi, mais pour le nouvel an lunaire, c'est toléré et environ une maison sur quatre ont fait éclater dans leur cours. Comme vous pouvez le voir, je me suis bien amusé à chasser des feux l'artifice avec mon drone. Donc pour le tête, on fait souvent le seuil avec le fruit du gac qui donne une couleur rouge-oranger au riz gluant viennamiens. Le très traditionnel, la journée du tête. Ça ici, le morceau qu'on voit, c'est le zohar fait à la base du postérieur du cochon. Donc le jambon viennamiens. C'est le zohar, c'est le zohar, c'est le zohar, c'est le zohar. Qu'est-ce que c'est ça? Quatre monies. Au tête, on reçoit le lycée qui est l'argent de la chance. Et les enfants reçoivent des adultes la journée du tête. C'est le tête aujourd'hui. Les enfants s'amusent avec leurs nouveaux jouets. Attrape les vallons. Yeah! Attrape les vallons. C'est le sait-so. À une无atoire. À une遥ие, on après. A sets de Cream. C'est le temps pour les grands-parents, mes parents, mes frères et mes sœurs. C'est le premier mois de l'année nouvelle que nous donnons à l'école. C'est très important. Donc ils font la nourriture de la nourriture ? C'est le premier jour, le premier jour. C'est très important. Et comme ça, ils vont protéger vous pour le prochain jour. Pour vous bénéficier. Nous tous prions pour que nos ancêtres à aller au monde peaceful. Et qu'ils nous protégeront dans nos présents. Et tout le monde est traditionnel, non ? D'un chien. D'un chien. Donc on est ici dans la petite campagne familiale du côté de ma femme à Mingbing. Derrière moi ici, il y a le temple familial où est-ce qu'on prie pour les ancêtres. Pour les grands-parents, les parents qui sont morts déjà et puis son frère. Et juste à côté, il y a les fêtes familiales du Tête. Avec les gens qui jouent aux cartes. Les autres qui parlent. On mange toute la journée. On boit de l'alcool, du thé. Un peu de tout. C'est comme ça que ça se passe ici au Tête. Les fêtes familiales. Un peu comme nos fêtes du temps des fêtes avec Noël et le jour-donnant. Là, depuis qu'on est arrivés, on faisait des fêtes juste ici dans la maison familiale. Nous, on s'apprête à aller visiter les autres membres de la famille. Ready ? Donc, on y va. On s'apprête à visiter la famille Kim. Donc, beau petit village sur les canaux ici à Kim Son, dans la province de Mingbing. Il y a des petits canaux comme ça un peu partout parce que c'est le delta du fleuve rouge. Donc, à la base, c'était plein de petites rivières marécageuses qui se jetaient dans la mer qui n'est pas trop loin. Et puis, à l'époque, les Français ont tous construit des petits canaux comme celui-ci pour pouvoir construire les maisons autour et s'approvisionner en eau. Donc, merci aux Français d'avoir développé ce secteur-là. Cette maison-là est particulièrement jolie parce qu'elle a été rénovée dernièrement par le cousin de ma femme, Thuy, qui est monté avec nous de Saigon pour venir à Mingbing. Il travaille dans le bois ici au Vietnam et au Cambodge, assez prospère comme homme d'affaires. Et puis, il a pu payer une nouvelle maison à sa mère, comme vous pouvez le voir ici. Bon, ce matin, pendant que moi je bois mon café, il y a la famille derrière moi qui mange le petit déjeuner à la viette avec des organes sur la table. Le foie, les intestins, le sang, les poumons, etc. Avec un hot pot qui est quand même assez bon, mais le matin, j'ai de la misère à manger ce genre de trucs. Donc, moi, je me contente d'un bon petit café avec la vue sur l'étang. Il est maintenant le temps d'aller voir une autre partie de la famille qui habite un peu plus loin. Nous sommes en route pour aller chez l'oncle de ma femme où se trouve l'hôtel familial de plusieurs ancêtres importants. Le culte des ancêtres est très important au Vietnam. Mon beau-frère et moi avons même fait une petite prière pour la bénédiction de ses ancêtres. Ensuite, la famille Élargie est venue se joindre à la fête et on a rapidement commencé à boire de l'alcool de riz. Celle-ci était faite à base de riz gluant rouge comme celui qu'on a vu l'été. C'est maintenant l'heure de trinquer et de pratiquer mon vietnamien. En pleine festivité du tête avec... Avec la famille, on se passe à fond, on s'amuse, on peint un coup, et la fête continue! Là, c'est l'heure de manger les fruits! C'est maintenant l'heure des au revoir. La plupart retournent chez eux, que ce soit à Dalat, Hanoï ou Saigon pour nous, et certains membres de la famille resteront un peu plus longtemps. On ne sait pas trop quand est-ce qu'on va se revoir durant l'année, mais assurément, on se verra l'année prochaine pour l'hôtel! Sous-titrage ST' 501